Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça va être un update très varié, pas beaucoup de fantaisie, un livre qu'on peut considérer comme tel. Et on commence par le premier que je saisis, le deuxième plutôt, ou le troisième. On va commencer par celui-ci. Je vais vous présenter le tome 5 de Percy Jackson qui conclut enfin la saga de Percy Jackson, donc que je lis en anglais, qui s'appelle End the Last Lapian de Rick Jordan. Je vous avais laissé sur un dernier update où j'en avais pas un peu marre, mais je trouvais ça hyper enfantin. Ici, il était bien. Il était bien parce qu'il y a une prophétie dans Percy Jackson, ça devait se résoudre dans ce tome-là. Ça prend une direction assez sympa, c'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est pas Percy le héros de l'histoire, on va dire. Et c'est ce que j'ai aimé. Il y a toute une scène dans New York avec des combats, c'est hyper... Je me dis, visuellement, ça doit être super. Percy mûrit. Il y a beaucoup de réflexions sur les dieux et sur le pardon aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Ça me donne vraiment envie de lire les héros de l'Olympe. Il y a un personnage, notamment Rachel, qui évolue et dans un bon sens parce que j'avais peur du triangle amoureux. Et là, plus de triangle amoureux, donc j'étais contente. Et il y a le personnage de Luke que j'aime beaucoup, qui va avoir une importance énorme, c'est le méchant de l'histoire. Et c'est assez touchant. Il y avait plusieurs fois où j'ai l'émotion qui m'a saisie les tripes, on va dire. Et Percy, il est hyper attachant dans cet tome-là parce qu'il est... Il veut protéger plein de gens. Il n'y arrive pas forcément. Et en même temps, il est confronté à sa mort imminente, on va dire ce qu'il est. À la mort peut-être imminente de son frère, de son père. Il y a toute sa famille qui est en danger. Et c'est assez bien mené. Il y a ces enjeux romantiques aussi qui sont un peu lancés dans le tome. Et ils sont encore bolossés, Percy. Il se fait tout le temps bolosser, c'est vrai qu'il fait rire. Mais il n'y a que des femmes dans son entourage. Et le pauvre, elles sont très féministes. Donc il a du mal à avancer, le pauvre, dans sa masculinité. Elles le remettent vite en place. Ça fait du bien de voir qu'un personnage, il a autant de relations avec des filles. Et que ça se passe bien et qu'il n'est pas misogyne, tout ça. Donc ça, c'est cool. Le personnage préféré qui est Nico, dans le livre. Qui est le fils de, je ne vous dis pas qui. Parce que c'est un peu la révélation du tome 2 ou du tome 3. Qui est hyper bien. Il se développe un peu. Et je pense que dans les héros de L'Olympique, il va être trop cool. Je l'aime trop. Il est beaucoup plus jeune que Percy. Je crois qu'il a 12 ou 13 ans. Mais j'accroche vraiment avec ce personnage-là. Parce qu'il est un peu gris. Et c'est ce que j'aime bien. Et je vous conseille malgré tout les Percy Jackson. Parce que c'est sympa. Franchement, si vous êtes jeune. Du genre même pour vos enfants. Qui ont 10, 12 ans. C'est hyper addictif comme lecture. Vous savez, je les ai enchaînés. C'est court. Ça se lit vite. Et les héros de L'Olympe, voilà. N'attendent que moi. Et je vais bientôt les lire. Parce que franchement, je pense que la vue, la fin, comment ça va être. Et comment on voit le personnage de Percy évoluer. Et comment on voit aussi l'histoire évoluer. Et certains questionnements. C'est très intéressant. Il y a un questionnement avec Pan. Alors qu'il était dans celui-ci, celui d'avant. Pan, c'est le dieu de la nature. Qui est très très beau. Avec une scène très très belle. Et sur le devoir de mémoire. Tout ça, c'est assez... Il y a plein de thématiques qui sont très sympas. Donc je vous conseille Percy Jackson. Pas les films. Parce que moi, j'avais vu les films avant de lire les livres. J'avais bien aimé les films. Et là, quand je les ai lus, j'ai fait... Ouais, bon, je comprends pourquoi la foule a jeté des cailloux sur le réalisateur. Parce que là, ouais, non. Un peu du foutage de gueule. Mais je vous conseille vraiment cette série jeunesse. Très sympathique. Et qui nous apprend beaucoup de choses. Donc là, on a des références à Hercule, il me semble, dans ce tome-ci. Et il y a beaucoup de dieux qui sont mobilisés dans ce tome-là. Notamment Hermès. Qui est un dieu qui est hyper gris dans le roman. Il est positif et négatif. Et je l'aime beaucoup pour ça. Et voilà, il y a des scènes très touchantes. Peut-être prévoyez un mouchoir ou deux si vous êtes sensible de la rétine. Et je vous conseille. Ensuite, je vais vous présenter un livre. J'en avais parlé sur Instagram. C'est un livre que j'ai commencé sans vraiment y croire. Je l'ai eu gratuitement au travail. Parce que, voilà, je l'ai trouvé dans la bannette. Il était beau. Il était plutôt cher. Non, en fait, 14 euros, c'est pas cher. Mais il y a très très peu de texte. Ce qui fait que ça vaut 14 euros. Mais c'est du beau papier. Il s'agit de Amour Solitaire de Morgane Hortin. C'est une Instagrammeuse. Quelque chose comme ça. Je connais pas cette personne. Je crois qu'elle fait du lifestyle ou de la beauté. Ce qui ne correspond pas forcément à mes recherches YouTube, on va dire. C'est publié chez Albain Michel. Et elle a regroupé... Elle a créé une histoire en regroupant des centaines et des centaines de messages sur les portables d'amoureux. Et en fait, on suit l'histoire d'un couple. De sa naissance. Donc des premiers babutiements à l'heure où tout finit. Et je peux vous dire que j'étais partie un peu défaitiste. Parce que je me suis dit, ça va parler d'amour. Et moi, l'amour, c'est pas forcément des thématiques. Je suis très à l'aise. J'aime ça. Je lis presque pas de romances. J'aime bien les histoires d'amour dans les livres. Je trouve ça important quand elles sont bien construites. Mais c'est vrai que je suis pas facilement... Je me laisse pas caresser dans le sens du poil facilement avec les histoires d'amour. Et là, c'était triste. J'ai été très émue par un moment dans le récit. Parce que c'est un très beau message. Donc c'est l'histoire de ce couple. Et ce livre a pour conclusion assez simple que la lettre d'amour n'est pas morte. Le SMS le remplace. Et c'est de la poésie. Alors je vais vous ouvrir une page. C'est toujours la même que je prends. J'avais pris celle-là sur Instagram. Il y a deux petits messages qui disent Que veux-tu faire pour notre avant-dernière soirée ? Ça se situe juste avant où la fille prend l'avion. Et elle lui répond Pleurez en faisant l'amour. Et en fait, c'est beaucoup de poésie. Il y a... C'est de la poésie moderne, on va dire. Et c'est super émouvant. Parce qu'il se déchire, il s'aime. Et t'es là-dedans, t'es en mode Ça va mal se finir. Et t'es triste. Parce que c'était beau. En fait, c'est l'amour déclamé des lettres. Quand vous lisez les lettres du 18ème d'amour, Parfois c'est hyper joli. Et là, je trouve que c'est encore plus touchant. Parce que c'est hyper moderne la façon dont c'est écrit. Et c'est bien trouvé. C'est poétique. C'est réaliste en fait. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce roman. Et je vous le conseille pour ça. Si vous aimez la forme épistolaire un petit peu. Et les histoires d'amour. Alors là, vous serez embarqués. Mais même si vous aimez un minimum la poésie. Moi, je suis très frileuse de poésie. J'ai lu plusieurs recueils dans ma vie. Et à part Baudelaire, rien n'existe pour moi. Voilà. Je n'aime pas trop la poésie. Ça ne m'a jamais vraiment touchée. Parce que je ne sais pas. Je n'ai pas la fibre poétique. Par contre, là-dedans, ça a su me toucher. Parce qu'il y a des mots percutants. Voilà. Et c'est pour ça que je vous conseille ce livre. Si vous voulez le découvrir. Ça se lit extrêmement vite. Comme vous pouvez le voir, c'est que des petits messages comme ça. Je l'ai lu en 1h30, 2h. Mais c'était 1h30 et 2h très intense. Voilà. J'avais le cœur qui battait. Les émotions. Il y a un moment, je n'ai pas étouffé un sanglot. Mais j'étais en mode. Il ne faut pas que je pleure. Je suis dans le métro. Et... Bon, je suis un peu une faiblarde aussi. Moi, je pleure. J'ai la goutte facile. Mais quand même. Et quand même, c'était très touchant. Et je vous conseille ce livre. Qui est d'une poésie très moderne. Et qui a un très beau message sur la lettre. Et... Et l'amour. Il faut dire que c'est positif et négatif en même temps. Et c'est très réaliste de ce qui se passe. Ce n'est pas gnan gnan pour un sou. C'est gnan gnan parce qu'ils sont amoureux à un moment. Mais ça va vite déchanter. Vous verrez. Donc, je vous le conseille. Ensuite, je vais vous présenter un livre de littérature blanche. Donc, j'en lis pas beaucoup. Pourtant, souvent quand j'en lis, j'adore ça. C'est un livre qui est extrêmement connu. Lemon Jaune en avait parlé au début de sa chaîne, il me semble. Et ouais, c'est un livre qui a su me transporter parce que la thématique est assez triste. Et la fin, surtout. Et assez... J'avais pas prévu ça. Il s'agit du classique littéraire de François Sagan, Bonjour Tristesse. C'est son livre le plus connu, il me semble. Un livre très très court que j'ai lu en un trajet de train. Et un trajet assez mouvementé. On suit, alors, comment elle s'appelle cette jeune fille ? Cécile. Elle a 17 ans, elle a passé son bac. Son père est... Je dirais pas un libertin, mais il a beaucoup de copines. C'est un beau carantenaire qui a beaucoup de femmes. Il s'en lasse très vite. Il tombe amoureux, il s'en lasse. Il tombe amoureux, il s'en lasse. Mais ça peut durer trois semaines, un mois, vous voyez. Elle est habituée à ce rythme de vie. Sa mère est morte quand elle était jeune. Donc elle a toujours vécu qu'avec son père, qui enchaînait les conquêtes. Qu'elle n'avait jamais eu de femme avec qui il avait une attache particulière. C'est un peu elle, la femme de sa vie, on va dire. Et ils partent tous les deux, trois semaines, un mois en vacances dans le sud de la France. Et son père va prendre sa copine de l'époque, qui est une jeune femme qui a 21, 22 ans. Qui est très très belle, une jolie rousse. Avec qui elle s'entend plutôt bien. Et bon, elle sait qu'il va la quitter. Tu vois, ça finit toujours comme ça. Mais ça se passe comme ça. Jusqu'au jour où il y a une amie de sa mère qui vient les rejoindre. Une femme qui a l'âge de son père. Très très belle, très très élégante. Sauf que son père va vite tomber amoureux de cette femme. Et ils vont décider de se marier. Et Cécile, elle va entamer un jeu très dangereux de désolidariser le couple. C'est une histoire de jalousie paternelle. Alors, c'est un livre qui est hyper perturbant. Parce que tu prends le parti pris de Cécile beaucoup de fois. Alors moi, j'étais totalement prise par Cécile pendant tout le roman. En étant de son point de vue, en disant qu'est-ce que c'est que cette femme. Elle est condescendante parfois. Mais en même temps, elle est sympa. Et en fait, quand tu te vois que c'est un personnage qui est sympathique, qu'elle essaye de détruire. Tu te sens un peu mal à l'aise par la situation. Donc tu prends le parti un peu de cette femme. Mais tu dis que Cécile, elle n'est pas coupable non plus. Et des fois, tu te dis, est-ce que le père, il est coupable ? Parce que c'est à cause de lui que cette situation arrive. Et en même temps, c'est un mec qui est tellement gentil. Et que tu as du mal à le mettre. Tu ne te trouves pas trop le coupable dans les récits. Puis la fin, elle tombe comme une faucille. Une faux, la déquipétition. Voilà, vous avez l'image. Et là, tu es en mode. Ah. Et qui est le coupable, en fait ? Et tu sais qui est le coupable. Et tu n'as pas envie que ça soit ça. Parce que ce n'est pas vraiment sa faute. C'est hyper compliqué de vous en parler sans vous parler de la fin. Mais ça m'a vraiment émue. J'ai reposé mon lit dans le train. J'ai regardé la vitre, vous voyez. Et j'étais en mode, bon, tu as lu un truc qui était marquant. Tu vois, un livre qui va rester là pendant longtemps. Et je comprends pourquoi ce livre a fait beaucoup de vagues quand c'est sorti. Et c'est aussi l'image de l'adolescence de cette époque. Donc je crois que c'est les années 50. Donc après-guerre. Cette adolescence qui est un peu compliquée quand tu es une femme. Parce que, bah, tu te maries jeune. Et tu n'as pas trop de droit de batifoler. Parce que tu n'as pas de contraception aussi. Et la femme, elle est plutôt soumise. Même si c'est dans les romans, c'est quand même des portraits de femmes hyper puissants. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très féministe aussi, la façon de s'être traité. Et ouais, c'est un très très beau livre. Que je vous conseille. Et tout le titre prend la tonalité, la fin en fait. Tu te dis, waouh, ça c'était un bon titre. C'était un bon livre que je vous conseille. Qui se lit très très vite. Et qui n'est pas chiant du tout. C'est assez, il n'y a pas non plus grand chose qui se passe. C'est beaucoup de la description, de contemplation et quelques dialogues. Mais il y a un truc, vous savez, quand tu reconnais parfois que le livre c'est un classique. Bah là c'est le cas. Et c'est une plume qui est quand même très facile à lire. Il n'y a pas de mots compliqués. Donc je vous conseille à 100%. Enfin, je vais vous parler de la surprise. Je n'ai pas lu vraiment de Young Adult depuis longtemps. Du moins de Young Adult dans cette collection précise. Parce que Young Adult et moi, c'est pas que je ne me reconnais plus. Mais il y a beaucoup de clichés. Je trouve qu'il n'y a pas assez de minorités qui sont représentées dans le Young Adult. Que ça soit des minorités sexuelles, des minorités couleur de peau, voilà tout ça. Je trouve que c'est toujours des filles hyper belles, minces, qui tout réussit. Qui sont belles mais elles ne le savent pas, timides. Voilà, qui rencontrent le prince, pas le prince charmant mais le mec un peu sombre. J'ai un peu du mal avec ça, avec les triangles amoureux. Il y a beaucoup de schémas qui ne me plaisent pas dans la Young Adult. Et là en fait, ce livre a brisé tout. Alors, il s'agit d'un livre de la collection R. Donc, Neil, qui est sorti il y a quelques années. Je l'avais sauvé du pilon l'année dernière. Je travaillais en maison d'édition. Il s'agit d'un livre de Lynn Madsen. Et Neil, ça se passe sur une île. Et moi j'aime beaucoup les îles, voilà. Surtout depuis, je suis une grande fan de Lost. J'avais adoré Lost quand j'étais ado. Et je me suis dit, on va commencer pour ça. Parce qu'on me l'avait conseillé aussi. Et on suit l'histoire, alors je sais, de Charlie. Donc Charlie comme Charlie Davidson avec EI à la fin. C'est une importance dans le livre. Charlie, elle vit sa vie. Sa soeur s'est barrée à la fac. Elle est toute seule. Ses parents, elle a 17 ans, quelque chose comme ça. Donc elle doit passer son bac. C'est une fille qui fait de l'athlétisme. C'est une fille qui fait 1m80. Et qui est plutôt, je pense, blague de peau. Il la surnomme l'Amazone. Dans le livre, donc. Une fille de couleur grande. Bon, qui est mince. On ne peut pas tout avoir. Mais une fille de couleur grande. Donc déjà, ça change un peu. Qui en plus a été accusée d'être une pute dans son lycée. Voilà, enfin. On sort de la petite fille timide. Déjà, c'est cool. Et cette fille, elle va faire les courses. Donc au Walmart du coin, quoi. Et d'un coup, elle sent une brûlure dans son visage, dans son corps. Elle s'effondre. Inconsciente. Sur le bitume. Et elle se réveille à poil. Sur des rochers. Et là, elle doit survivre pendant 10 jours. Et elle va retrouver un camp. Où elle est accueillie par un charmant jeune homme. Un skieur canadien. Que j'aime beaucoup. Je ne sais plus son nom. Mais, pourtant. Je ne sais plus son nom. Je ne sais plus. Mais, voilà. Bon, ils vont tomber amoureux. Vous vous en doutez. Mais, la particularité de cette île, c'est que quand ils arrivent. Ils ont un nombre de jours précis. Je crois que c'est un an et quelques jours. pour sortir par le biais de portes. Il y a des portes entrantes. C'est là où, eux, ils sont rentrés. Et il y a des portes sortantes. Sauf que, les portes, elles n'apparaissent pas tout le temps. Elles n'apparaissent qu'à midi. Sur des endroits très... Voilà. Un peu disséminés dans l'île. Et surtout, on ne peut pas entrer par une... On ne peut pas sortir par une entrée... Par une porte entrantes. Et on ne peut pas être à deux par la porte. C'est une par personne. Sinon, tu... Et donc, elle va être accueillie par cette espèce de... Pas secte, mais de... De communauté sur l'île. Et chacun ses particularités. Et on apprend que, quand tu n'arrives pas à sortir de l'île. C'est soit tu sors par la porte, soit tu meurs. C'était bien triste. Et donc, elle doit survivre. Et du moins, trouver une porte. Et pas qu'à elle. Parce que, comme vous vous doutez. Elle tombe très amoureuse de ce jeune homme. C'est très réciproque tous les deux. Et... Il faut qu'ils arrivent à s'en sortir tous les deux. C'est ça le but du jeu. Alors, c'est un récit qui a double point de vue. C'est-à-dire qu'on a son point de vue à elle. C'est Tad, le garçon, et son point de vue à lui. Ce qui fait qu'on s'attache énormément au personnage. Je ne les ai pas trouvés saoulants du tout. Parce que c'est... Charlie est une personne très vive d'esprit. Voilà. Une athlète. Mais elle a aussi d'autres choses dans la tête. Qui est très réfléchie. Tad, c'est un gars qui est naturellement un leader. Mais qui n'est pas le sportif que tout le monde admire. On va dire qu'il a les têtes sur les épaules. Et il fait toujours passer le groupe avant lui-même. Avant même ses propres portes. Il y a un panel de personnages hyper large de tous les pays du monde. Il y a même la barrière de la langue qui est parfois compliquée dans ce roman. Et il y a ceux qui ne veulent pas rentrer dans la communauté. Donc il y a des gens à l'extérieur. En plus, il y a des animaux sauvages. Donc voilà, il y a beaucoup de morts dans ce récit. C'est ça qui m'a plu aussi. Parce que voilà, c'est assez violent. Quand tu l'imagines, tu te dis, voilà, il y a quand même du sang. Des choses comme ça. Et c'est un beau livre sur la romance. C'est bien traité. Parce que c'est pour ça que je vous en parle. Parce que c'était bien fait. Mais j'ai trouvé une lumière hyper originale. Les personnages attachants. Pas du tout chiant. C'est hyper addictif. Je l'ai lu en très peu de temps. J'avais vraiment envie de finir le travail. Pour pouvoir lire ce livre. Le finir dans le métro. Et je vais lire la suite. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait deux tomes. Mais le truc, c'est que quand tu finis ce tome-là, tu te dis, bah c'est bon, c'est un tome comme ça. Mais en fait, il y aura peut-être une suite. Il y a peut-être un truc qui se bouleverse. Donc, je vous conseille absolument ce livre de Young Adult. Si vous aimez la Young Adult. C'est vraiment très sympa. Il n'y a pas de triangle amoureux. Waouh, ça arrive en Young Adult. Il y a des personnages détestables. Moi, je les aime, ces personnages-là. Très intéressants. Des morts. Il y a un rythme entraînant. Parce que, voilà, il y a un compte à rebours. Et des personnages qui sont divers de toute nationalité. Voilà. Donc, c'est un livre qui est assez multiculturel aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé. Et le contexte de l'île. Si vous avez aimé Lost, bah voilà, Robinson Crusoe et tous ces charmants jeunes personnes prisonnières sur des îles. Vous allez aimer ce truc-là. Et je vous le conseille. Vraiment. 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 Donc, c'en est tout pour mes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et si vous avez lu Neil, et notamment la suite, je voudrais bien avoir votre avis pour voir si ça vaut le coup ou pas de me lancer. Parce que je n'aurai pas à partir sur une note négative après sur la suite. Et voilà. C'est tout. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. C'est tout.